Cadrille, un film de 1937 de Sacha Guitry d'après sa propre pièce, avec dans les rôles principaux Gabi Morley, Jacqueline Delubach, Pauline Carton, Sacha Guitry, Georges Gray. Le sujet, une actrice, Gabi Morley, maîtresse du directeur d'un grand quotidien, Sacha Guitry, succombe au charme d'un jeune premier américain, Georges Gray, et décide de rompre avec Sacha Guitry. Mais le jeune homme, Georges Gray, laissant tomber Gabi Morley, l'actrice tente de s'empoisonner. Sacha Guitry pardonne. Et au moment où, devenu l'amant d'une autre, Jacqueline Delubach, il va quand même épouser son ancienne maîtresse, Gabi Morley, le jeune acteur américain, Georges Gray, revient, d'où double mariage. Au cinéma, Sacha a deux passions, le théâtre filmé lorsqu'il adapte ses propres pièces, et les films à caractère historique. On peut légitimement préférer son théâtre filmé. On est aux premières loges et on profite pleinement du talent de Sacha Guitry, acteur. Il va, il vient, il monopolise l'attention du spectateur, il l'étourdit par ses bons mots, son esprit, on est complètement captivé, et c'est un feu d'artifice permanent. Certes, les autres acteurs sont surtout là pour lui donner la réplique, mais qui s'en plaindra ? On est là uniquement pour Sacha Guitry et pour se laisser emporter par le tourbillon de son éloquence. L'autre, Sacha Guitry, celui des films à caractère historique, « Remontons les Champs-Elysées », « Si Versailles m'était compté », « Si Paris m'était compté », etc. est moins amusant. Il devient un guide, un conférencier qui feuillette un album d'images. Le film quadrille appartient à la première famille, celle du théâtre filmé. Et d'ailleurs, ce film va clore une série de petits chefs-d'oeuvre, de petits diamants. Tout avait commencé en 1936, où on s'était follement amusé en regardant Sacha et Jacqueline de Lubac dans « Le Nouveau Testament ». Ensuite, on avait adoré le cynisme de Sacha dans « Mon Père avait raison », toujours en 1936. Et en 1937, on avait été conquis par l'humanité de Sacha et l'humour d'Arletti dans le film « Désiré ». Là, nous finissons la série avec un vaudeville typiquement parisien, quadrille. Un vaudeville à quatre personnages, oui, typiquement parisien, c'est vif, c'est gai, c'est spirituel, c'est légèrement immoral, avec une pointe de cynisme, comme on l'aime chez Sacha-Guitry. C'est donc un très bon spectacle, même s'il n'atteint pas l'excellence du Nouveau Testament, ou de « Mon Père avait raison », ni de « Désiré ». Et il faut bien profiter de ce spectacle, car il faudra attendre près de dix ans pour que l'on retrouve du théâtre filmé de Sacha-Guitry de cette qualité. Il faudra attendre 1949 et des adaptations de « Haut de Colombe » et « Toa » pour qu'on retrouve le vaudeville endiablé et spirituel auquel Sacha nous a habitués. Attrait supplémentaire du film quadrille, nous avons la chance d'avoir Gabi Morley dans le rôle de la maîtresse de Sacha-Guitry. Ah, ça fait plaisir de voir Gabi Morley dans « Autre chose que les mélodrames si rupeux et ridicules » de Henri Bernstein. Certes, ici aussi, elle joue les grandes bourgeoises infidèles, mais au lieu d'être noyée dans la guimauve et la niaiserie, elle a avec Sacha un petit côté garce qui la rend encore plus séduisante. La voici délivrée du faux psychologisme sentimental de Pacotti de Bernstein et nous retrouvons une Gabi Morley guée, pimpante, spirituelle, émancipée, une vraie parisienne en somme. Sous-titrage Société Radio-Canada